Dans cette partie 5, on va voir la famille D, D comme défaillance. Alors, D1. Il y a eu un arrêt d'urgence. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation pour limiter les conséquences afin d'assurer la sécurité ? Ensuite, D2. C'est diagnostique et ou traitement de défaillance. Dans cet état, on examine la machine après la défaillance et on apporte un traitement si nécessaire pour que la machine, elle, redémarre. On fait tout ce qu'il faut pour un redémarrage. Et le dernier D3, c'est production tout de même. En fonction de la défaillance, si elle n'est pas importante, la machine pourrait produire tout de même. Donc, on maintient la production. Ou alors, on mettra un opérateur temporairement qui, lui, va aider la machine dans la production. Ok ? Dans la partie 6, on verra un exemple.